Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là, en tout cas j'espère que la journée a été bonne, voire excellente. Nous, on va parler patrimoine, on parlera aussi sport après, mais pour l'instant c'est culture et patrimoine. Alors, bonsoir Emmanuel Rangayanagi. Bonsoir. Alors, c'est la période, c'est le mois de Vishnu, on va éviter la polémique, il y en aura un petit peu quand même, parce que j'aime bien mettre le lit sur le feu quand il faut le faire. Alors, entre Govinden, Pelmal, Vishnu, quelle est la différence ? Il n'y a pas de différence, c'est le même nom pour la même divinité, mais pour plusieurs histoires différentes, plusieurs épopées différentes. Donc, à chaque épopée, on doit donner un nom. Il y a Vishnu, Govinda, Pelmal, Narayana, Narasimha. Il y a beaucoup. Là, on parle des 10 réincarnations ? On parle des réincarnations de Vishnu ? Il y a 9 réincarnations. Il y a 9. Voilà. Et il y a des noms, c'est d'autres épopées. Narayana, Vishnu, Péroumal. D'accord. Comment on devient, comment on apprend l'histoire ? Comment on apprend l'histoire de la religion ? D'abord, bon, il y a les livres sacrés. Il y a tout. On va rappeler donc le Mahabharata, le Ramayana, le Rajita. En Vishnu, il y a une grande partie dans le Ramayana, une intervention dans le Mahabharata, et dans tous les autres livres. Il y a toujours la présence du dieu Vishnu. Et après, il y a aussi les paroles des ancêtres, des vieux, qui nous racontent toutes les histoires des divinités. Quand vous l'avez préférée ? C'est ce que Van Gramoon leur raconte à vous ? Si vous l'avez préféré, ce qu'elle avait dans les livres ? Il faut les deux. Il faut les deux. Et comment on crée ou de vérité, finalement ? Avec la pratique et après la réalité, en faisant des analyses. Les vieux, par exemple, ils nous disaient une partie, et la suite, on comble avec les livres, la recherche. Il y a 30, 40 ans de ça, ils ne disaient pas... Non, voilà. Ils disaient Pellemal, Diego Vinden. Et comment, après le réunionnais d'origine indienne, d'origine hindoue, il apprend que finalement, que Pellemal, Govinden, Vishnu, c'est la même personne ? Mais maintenant, il y a plus d'apprentissage, il y a plus de cours, il y a des personnes qui font des cours de philosophie, d'éducation, avec les ashrams, les fédérations, tout ça. Donc, il y a plus une grande ouverture, et les gens veulent plus savoir, ils veulent avoir une meilleure connaissance. Emmanuel Angayanagi, la population réunionnaise d'origine indienne est plus shivaïste, parce que venant du sud de l'Inde, des dravidiens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, quand on passe de Shiva à Vishnu, Shiva qui est au départ le destructeur, Vishnu qui est plus dans la construction ? Comment on fait ? Comment ça se vit, finalement ? Ici, c'est particulier, comme la réunion, tout est réuni. Donc, ici, réellement, on ne fait pas la différence entre Shivaïs et Vishnuïs. C'est juste lors de la pratique. Mais la personne elle-même, elle ne peut pas se dire Shivaïs ou Vishnuïs. À la réunion, on fait tout. On fait une période des rites liées à Shiva, une période des rites liées à Vishnu. Donc, c'est un petit peu un medley qui a la réunion. Donc, il y a bien ce qu'on appelle une indianité réunionnaise. Voilà, ça, c'est sûr. Alors, par contre, quand on voit la ferveur, que ce soit pour Shiva, que ce soit pour Carly, puisque Carly, c'est l'avatar de Shiva, que ce soit pour Carly, que ce soit pour Marie-Hémen, que ce soit pour Mardé-Virin, comme on vient de le dire, il n'y a pas de frontière. On va aussi bien dans ces temples-là qu'on va au temple aujourd'hui, ou à Spermaniel, quand on va au temple à Saint-Denis, il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas. Et tout le monde fait tout. Il y a juste la différence. Il y a ceux qui font le choix de ne pas faire de sacrifice et ceux qui font le sacrifice. La seule différence qu'il y a ici. Sinon, contrairement, par exemple, à Maurice, c'est bien différencié. Les Vishnuistes d'un côté, les Shivaïs de l'autre. Ce qui explique aussi, quand même, qu'à chaque fois qu'un réunionnais d'origine indienne ou hindouiste part en Inde, il est surpris de voir que ce n'est pas la même chose. Voilà, il y a le système de caste. Chacun s'en voit. Alors, là, c'est la période, depuis deux semaines, à la chapelle de l'Étan, à Saint-André, à commencer la fête de Vishnu. Ça représente quoi ? D'abord, c'est plus aujourd'hui une religion ou une tradition ? Parce que ceux qui étaient là il y a 50 ans, on les retrouve devant la chapelle. Oui, oui. Donc, c'est les deux. C'est toujours, il y a tout ensemble. Donc, du 17 septembre ou 17 octobre, c'est une période dédiée à Vishnu. Le Dieu est préservateur et protecteur, qui apaise toutes les mauvaises choses. Et c'est un mois de carême. Ce mois-là, ça s'appelle le Poulet Tarashi Mahadam. Poulet Tarashi correspond à Vishnu et Mahadam, ça veut dire le mois. Donc, pendant ce mois-là, c'est que des prières en l'honneur de Vishnu. Les jours principaux sont les samedis, mais sinon, c'est tous les jours où on doit prier Vishnu. Et ici, à la Réunion, il y a quatre temples dédiés principalement à Vishnu. Il y a le premier qui est celui de l'étangue en buston. Après, il y a celui de la Saline. Il y a celui de Nara Singa Péromal à Ravine Blanche. Et il y a Marianne Péromal. Alors, il se trouve ? À Saint-André, c'est moi le président de Marien Blanche. D'accord, ok. Alors, on va d'abord regarder quelques images. D'accord. C'est quoi un poussari aujourd'hui ? Un poussari, c'est un officiant qui fait des services, des cérémonies traditionnelles. Les entièrement, les fêtes mahali amènes, les fêtes khanali. Et tout ce qui est plus traditionnel. Regardez comment la ferveur est là, est présente. Et on va aussi voir Emmanuel Ranganagi dans la prière. Et puis, on revient dessus et on voit un petit peu qu'est-ce que... Parce qu'il y a une chose qui est vraie aussi. On ne sait jamais ce qu'il y a dans les prières parce qu'on ne connaît pas la langue utilisée. On regarde d'abord ferveur et puis on revient. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand on dit ferveur, c'est toujours comme ça. Il y a la prière qui amène vraiment la communion. Avoir une communication avec la divinité et se présenter. Justement, on reste sur un truc. On vient pour ceux des gens qui ne connaissent pas, comme moi, qui ne connaissent pas la signification des paroles. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi un petit peu de frustration pour ceux qui entendent la prière, qui vivent l'émotion, mais qui ne comprennent pas ce qui est dit ? Oui, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit, maintenant, il y a des gens, avant, il y avait une marque de très grand respect pour la divinité. Donc, tout ce qu'on nous disait de fait, on faisait. Mais maintenant, on a le moyen de pouvoir mettre un sens sur tout ce qu'on fait. Il y a des apprentissages. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui apprenne. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de monde qui apprenne. Il y a beaucoup de monde qui pose des questions. Et il y a beaucoup de réponses aussi qu'on peut donner. Et par rapport à la génération d'avant, aujourd'hui, les poussarides d'aujourd'hui, pour eux, il vaut mieux expliquer. Il vaut mieux dire ce que ça veut dire. Avec la mentalité des gens qui changent, qui évoluent, l'ouverture sur tout, on est obligé d'expliquer. On ne peut plus faire une cérémonie sans donner une explication. Mais les gens ne comprennent pas et ne sont pas conscienés si on ne leur explique pas ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est vrai qu'il y a une volonté d'apprendre, de dire. On a vu sur ces images, on a vu le dieu Hanoumane qu'on ne connaît pas trop non plus à l'arion. Il n'est pas trop célébré. On le voit dans des temples déjà bien connus de la place, mais très peu chez les privés. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, prendre le temps de parler ? Moi et toute ma génération, les prêtres de ma génération, on essaie de donner le maximum d'informations. On essaie toujours, même dans une cérémonie, on arrête un instant et on explique. On prend un petit moment pour expliquer pourquoi on fait ça, pour quelle signification, quel a le sens de cette divinité et pour que les gens puissent comprendre, au moins quand on prie cette divinité, ils savent à quoi c'est à cette divinité. Parce qu'au-delà de ça, il y a quelque chose quand même qu'il faut se dire. C'est un patrimoine, c'est un héritage qui se transmet. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'indianité réunionnaise a été créée avec ce qu'ils ont trouvé ici. Il ne faut pas se raconter d'histoire, ils ont dû s'adapter, les engager quand ils sont arrivés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ce patrimoine ? Comment la nouvelle génération essaye d'une part de garder, mais en même temps de faire évoluer le patrimoine ? Oui, voilà. Ce patrimoine-là, les gens, ils essaient de le conserver, de le développer. Surtout par exemple les temples d'usine, on essaie de… Tout à fait. Juste pour rappeler les temples qui restent, enfin, les temples qui ont été à côté d'une usine, même si les unes ont fermé, donc Grandbois, Lamar, Bois-Rouge. Ravine-Croise, Colosse, Beaufond. Oui, ça c'est plutôt sur l'Est, effectivement. Voilà, tout à fait, moi, je venais de l'Est. Saint-Leu, par exemple, Lamar. Non, Saint-Leu, c'était là. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette… À chaque usine, il y avait un temple. Il y avait un temple, voilà. Et ça, aujourd'hui, on a tourné cette page-là, quelque part. Il ne reste plus que deux usines, Bois-Rouge. Et de Gaulle ? Oui, ceux qui sont en activité, mais par exemple, les plus grands temples d'usines, même ceux qui sont fermés, par exemple, le temple Colosse ou Ravine-Croise, même Beaufond, toujours dans l'Est, il y a toujours une ferveur incroyable. C'est énorme. Pour montrer aussi que l'histoire, l'engagisme et la religion restent liés, finalement. Ah oui, mais tout, par exemple, le quartier, chaque quartier où il y avait l'usine, tous les gens qui habitent dans ce quartier se rendent autant d'usines lors de toutes les cérémonies. Et on va rappeler que ce n'est pas seulement les hindous qui y vont, il y a quand même, aujourd'hui, c'est une population régulière… Qui vit ce patrimoine. Beaucoup de monde, beaucoup. Quand on parle de patrimoine et d'héritage, on va regarder quelques images. Vous allez voir que ça reste aussi quelque chose de très fort. ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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